Bienvenue, Madame, Mademoiselle, Monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. L'été 2022 est déjà dû passer et nous sommes à quelques jours des élections provinciales au Québec. La première de cette diffusion de ce Vidéorandia a eu lieu, samedi 1er octobre 2022, pour le Vidéorandia numéro 40. C'était la dernière rencontre d'été, Rencontre Jardin. Conception, animation et montage Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde, notre invité Samuel Giger, un jeune visionnaire du politique pour le Québec. Et dans le club créé, il y a deux heures, avec Mado Sauvé de la semaine dernière, en rapport avec les conspirateurs de l'univers, à ne pas manquer surtout la période de questions dans la deuxième âme. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Juste surprenant dans le forum hollandien qui va contenir beaucoup d'informations absolument importantes avec ce que vous allez entendre ici aujourd'hui. à la musique Daniel Morency, soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale et à la caméra mobile Gilles Surprenant, concepteur du site du club créé François Deschamps, webmaître. Bonne écoute! Rencontre Jardin, avec un monsieur qui semble très sérieux. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Samuel. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut donner ton nom de famille? Oui, Samuel Giger. OK. Est-ce que ça ne serait pas par hasard quelqu'un qui a déjà eu l'idée de faire un parti politique au Québec? Oui, exact. C'est un parti que j'ai déjà fait, dans le fond, et qui a duré à peu près deux années. Et que, jusqu'à tout récemment, j'ai demandé la demande de retrait d'autorisation. Donc, ce n'est plus un parti officiel. Dans le fond, c'était le Parti royaliste du Québec qui avait comme but, dans le fond, d'établir la souveraineté du Québec en couronnant un monarque québécois. On en a eu un dans le Saguenay. Exact, oui. Denis Delance. Denis Tremblay, qui se faisait appeler Denis 1er. Oui. Oui, c'est sûrement lui qui m'a... Delance Saint-Jean. Oui, Delance Saint-Jean, Denis Delance, c'est ça. Il a fait ça en 1997. Et moi, si je me rappelle, peut-être la première fois que j'ai pensé à l'idée d'accéder à la souveraineté par la monarchie, ça devait être début des années 2000. Donc, c'est très possible que ce qu'il a fait, ça n'a rentré dans mon esprit à un moment donné. Et que ça l'a mûri. Et j'en suis arrivé à dire. J'ai communiqué d'ailleurs avec Denis Tremblay. Il m'avait envoyé un mémoire qu'il avait rédigé suite à des consultations qu'il avait eues en prévision du référendum de 1995. Puis, dans ce mémoire-là, il avait proposé... Il proposait, dans le fond, par un référendum, de prendre un personnage politique. Je pense qu'à l'époque, lui, c'était Lucien Bouchard qui avait pris. Et puis, par le référendum, dans le fond, il demandait à la population. Il y avait deux questions. Est-ce que vous voulez que le personnage en question soit le lieutenant-gouverneur ou qu'il soit le souverain, c'est-à-dire un monarque, dans le fond? Oui. C'était comme une stratégie qu'il avait imaginée pour permettre au Québec de devenir souverain, dans le contexte référendum de 1995. Il avait été consulté parce que je pense qu'il était déjà impliqué, à ce moment-là, je ne sais pas si je peux dire dans le mouvement souverain de Nice, mais en politique, c'était un professeur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Exactement, oui. Ah oui. Mais autant toi qu'autant lui, ça a fini par s'éteindre assez rapidement, je trouve. Bon, dans mon cas, je ne connais pas toute son histoire. Lui, je sais que ça a duré... Je ne me rappelle plus exactement combien était ça a duré, mais oui, il a fini par abdiquer. Dans le fond, lui, il avait fait, si je me rappelle bien, son projet, c'était pour... Il avait comme convaincu les citoyens de Lens-Saint-Jean, c'était à suite au déluge du Saguenay, cette histoire-là. C'était comme un petit peu pour relancer la région économiquement, puis pour le tourisme. Puis le fait d'établir une monarchie municipale à Lens-Saint-Jean, qui était quand même un petit village, je pense, un petit peu plus... On est autour de 1000 habitants, à peu près. Ce n'est pas une grosse place, c'est une belle place, par exemple. Je suis déjà passé par là. Il avait même créé son argent. C'est la monnaie, en papier, un peu comme l'argent canadien d'intérieur. Ça a dit que ça marchait, mais juste dans la région. OK, OK. Mais ça pourrait attirer les touristes. Quand tu vas à Disney World, en Floride, ça a la même affaire. Tu arrives là-bas, tu changes un 100$ pour 100$ de Disney World, puis il te donne un petit avantage. OK. Si tu mets 100$, tu en as 120$. Ça fait que tu dépenses pour 120$ avec le 100$ de Disney World. Un avantage pour avoir, si on veut acheter de cette monnaie-là. Oui, c'est ça. Tu sais, si tu veux acheter de la nourriture au restaurant ou tout ça, il accepte toujours l'argent, puis il t'a un petit bénéfice en partant. Ah oui, mais... C'est ça, lui, dans le fond, il avait promis, pas promis, il ne faut pas dire que c'était une promesse, mais son but, c'était de faire une fresque. Parce que quand on va aller à Saint-Jean, c'est comme un peu une baie dans le fjord du Saguenay. Il y a des montagnes à l'horizon, puis il voulait faire une fresque, qui était pour nommer le Saint-Jean du millénaire. Tu sais, faire comme une tête d'un jeune Saint-Jean-Baptiste, en découpant les arbres, puis tout ça. Oui, en effet. Et puis, en fin de compte, ça ne s'était pas réalisé son projet, puis oui, il a abdiqué. Moi, je n'ai jamais compris exactement pourquoi il avait abdiqué ça. Alors, il y avait des gens de l'extérieur qui... Qui avaient fait de la misère. Oui, c'est ça. Il a été discret, la façon qu'il m'a écrit. Tu sais, il m'a écrit une lettre ou deux, pas plus, mais c'est quand même qu'il appelait ça. Je ne me rappelle plus les mots exacts. Surnois. Il disait qu'il y avait eu des personnes surnoires. C'est qu'il avait mis des bâtons dans les roues, disons. Oui. Vous parliez de sa monnaie. Quand il m'avait répondu dans sa lettre, j'avais été très impressionné. Les thèmes sur sa lettre, c'était sa tête en train de se faire mettre la couronne dessus. Il y avait des thèmes à son effigie. Pour couronnement. Qui avait été usés pour m'envoyer ça. On y était deux caméras à filmer la cérémonie, dont une des deux. Ce n'était pas un ésotérisme expérimental. OK. Pas moi, personnellement, mais j'avais quelqu'un de la région qui a dit, écoute, je vais aller filmer ça, puis tout ça. Et puis, c'est un écrivain français qui venait assister à ce couronnement-là. Il avait respecté le protocole, le décorum. La cérémonie, ce n'est pas fait comme ça, à la bonne franquette. Il y avait la main de justice. Il y avait le globe. Il y avait le sceptre. Il y avait l'épée. Tous les instruments de la cérémonie de nomination, de couronnement d'un roi, étaient tous là. Évidemment, ça prenait un évêque. Puis ça, évidemment, ça a été joué un petit peu sur les mots. Je pense que c'était le curé du village qui avait fait ça. de ce village-là, qui a joué le rôle. C'était très réussi dans un certain sens. Mais c'était un peu comme un rôle d'acteur. Ça ne faisait pas l'impression que c'était quelque chose qui était pour soutenir, être soutenu par le peuple. Mais toi, tu étais sérieux. Tu as parti un parti politique sérieusement pour qu'il y ait des gens qui soient élus dans des comtés. Puis tu aurais pu, un peu comme Mario... Mario, comment il s'appelait? Je pense à Mario Pelscha, non? Mario Dumont. Bien oui. Parce que Dumont, c'est un nom célèbre pour l'histoire du Québec. Après la perte de Montcalm sur les plaines d'Abraham, il restait encore un groupe militaire qui était non loin de Québec, qui était dirigé par Dumont. Puis c'est probablement un descendant de Dumont qui est devenu Mario Dumont, de Rivière-du-Loup. C'est ça, c'est toute une coïncidence que vous parlez de Mario Dumont parce que même si je suis originaire de Trois-Rivières, et que j'habite encore... J'habite maintenant à Trois-Rivières. À l'époque, j'étais arrivé à Rivière-du-Loup. Et c'est à Rivière-du-Loup que le Parti royaliste du Québec a été fondé. Ah oui? Oui. Le plus étrange de tout ça, c'est que quand j'avais 16 ans, il y avait quelqu'un de ma parenté qui était le député élu à Rivière-du-Loup. On comprend que c'était dans les années 50, donc ça faisait partie de Duplessis et sa gang. OK, OK. Et il m'avait dit à Noël, j'ai dit, bien, j'aimerais ça, moi, un jour faire de la politique, puis tout ça. Il dit, t'es-tu un gars honnête? J'ai dit, oui. Pourquoi vous me demandez ça? Bien, il dit, si tu veux rester honnête, fais pas de politique. Ça partait mal. Mais là, j'ai demandé, j'ai dit, c'est quoi l'idée? Pourquoi on ne peut pas être honnête en faisant de la politique? Il dit, mon jeune, quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Un jour, je me suis présenté, pas que je me suis présenté, je ne me suis pas présenté à la mairie de Brossard. J'étais le directeur des loisirs de Brossard, pendant six ans, et on m'a choisi, un groupe de citoyens m'avait enlevé de chez nous. Ils m'ont amené dans une école où il y avait déjà une population qui m'attendait. Puis comme j'avais réussi mes élections pour être le président des loisirs, puis qu'après ça, on avait renouvelé, puis ça marchait super bien. Mais là, moi, je ne tenais pas à faire de la politique. Et quand je suis revenu à la maison, en les décevant tout le monde, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé comme ça en passant, « Quelle bière que tu bois? » Je lui ai dit, « De Molson. » C'est avec le bateau à voile. J'arrive chez nous, il y avait quatre caisses de Molson à côté de ma porte de maison. Tu comprends comment c'est la politique? Si je les prenais, je les rentrais dans la maison, j'achetais ou j'acceptais un pourbois, un pot de vin, un pot de bière. Une nouvelle amitié. Une nouvelle amitié. Puis si je les refusais, ça veut dire que je ne les aimais pas. Oui, oui. Tu comprends comment c'est tricky, l'affaire? Fait que toi, tu as compris comment, pourquoi tu as arrêté. Ça faisait longtemps quand même que je mûrissais l'idée du Parti royaliste du Québec, de fond, parce que c'est ça, je devais… Mais là, regarde, tu n'es pas vieux. Non, mais là, j'ai 41 ans. Tu avais quel âge à ce moment-là? Quand j'ai commencé à penser à cette histoire-là, je n'avais peut-être 24, 25. Mais je m'étais comme promis, tu sais, parce que, bon, pour plusieurs raisons, je m'étais promis de dépasser au moins 35 ans, peut-être 40 ans, d'être un peu plus mature. Parce que, tu sais, la politique, on s'en rend, on apprend à tous les jours, là, tu sais, il y a de la magot, il y a de la dame, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense que peut-être une philosophie de vie que j'essaie de développer, c'est tout le temps être positif dans ce qu'on fait, tu sais. Puis, tu sais, des fois, il y a des affaires qui peuvent nous mettre en colère, tu sais, puis tout ça, tu sais, à 25 ans, 25-30 ans, tu sais, évoluer dans ce qu'on peut appeler la magouille, tu sais, moi, je n'étais pas prêt, là. Puis, de toute façon, tu sais, je me suis dit, bon, à 40 ans, j'aurais l'occasion de le faire. Fait que là, j'étais rendu à 40 ans, j'arrivais, je suis un ancien échange industriel, tu sais, j'arrivais à une place dans ma carrière, je pourrais dire, là, que je dis, bon, je ne veux plus nécessairement continuer à faire ça. Puis là, j'ai toujours lu, là, sur des traités de philosophie politique, tout ça. Ça a toujours été ma passion, la philosophie politique. Fait que, tu sais, j'étais comme, toujours à jour. Puis, un moment donné, je me suis comme senti prêt, là, tout ça. On a tant de parler de la crise de la quarantaine, tout ça. Je me suis dit, bon, là, c'est le temps de le faire. Fait que j'ai, c'est ça, ça a donné qu'à Rivière-du-Loup, je travaillais pour quand même une grande entreprise. Puis pour fonder un parti politique, il faut, ça prend absolument 100 membres. Quelqu'un ne peut pas, dans sa cave, là, dire, je vais faire, tu sais... Ça prend de l'argent, là. Pas tant d'argent que ça, là. Combien? Bien, moi, dans tout ça, là, dans toute cette histoire-là, j'ai peut-être, là... Bien, pour inscrire un parti politique... Il demande 500 $, officiellement. Après ça, chacun qui veut se présenter pour être représentant du parti, ça coûte combien à chacun? Vous voulez dire les... Les candidats. Les candidats, oui. Je pense que ça coûte... C'est beaucoup de paperasse, mais je pense que c'est pas nécessairement une question de coût, là, qui... OK, puis si... C'est pas une carte de membre? Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est des cartes de membre, si tu veux avoir de l'argent, une caisse, là, pour pouvoir... Moi, pour fonder un parti, là, il fallait... Le directeur général des élections m'a dit, bon, là, toute une affaire que ça prend, mais ça prenait 100 personnes qui avaient signé, qui voulaient vraiment être membre du Parti royaliste du Québec. Sans payer rien. Bien, ça, c'était moi qui décidait comment je vendais mes cartes de membre. C'est la limite, puis je pouvais aller... Légalement, j'ai le droit de les vendre jusqu'à 25 $. Ou, moi, dans le fond, je disais, vous donnez ce que vous voulez jusqu'à 25 $, mais il y en a beaucoup qui prenaient ça gratuitement. Là, tu sais, moi, ça me dérangeait pas tant que ça de... Tu sais, l'idée, c'était... Parce que j'avais comme réservé le nom, Parti royaliste du Québec, puis j'avais comme 6 mois pour amener les 100 membres pour dire, là, après la réservation du nom, maintenant, là, c'est officiel. Y a-t-il eu une élection où ton parti est apparu dans les médias, officiellement? Bien, je vais vous dire, là, le Parti royaliste du Québec est un des seuls partis... Un des rares partis politiques au Québec qui a jamais perdu aucune élection, là. Parce qu'il n'a jamais été... C'est ça. C'est un élection. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois. Il y a eu des élections partielles à Jean-Talon. Ah oui? Puis, là, encore, pour présenter un candidat, ça prend 100 signatures. Puis là, moi, Jean-Talon, c'était à Québec, là, je connaissais pas ça. Je connaissais personne, là. Fait que j'allais à toutes les fins de semaine avec mes affaires. Puis là, tu dis ça à quelqu'un, tu sais, tout le monde, ils sortent de... Je me mettais... Je m'étais mis, là, sur la porte d'une épicerie, puis... Voulez-vous... Je me veux me présenter pour les élections partielles, là. Des gens appartiennent. Il y en a beaucoup de gens qui sont blasés de la politique, là. Ils veulent rien savoir. Exact. Après ça, il y en a... Oui, ça m'intéresse, OK? Parti royaliste du Québec. Là, il y en a qui, aussitôt qu'ils attendent l'amour royaliste, c'est comme si... T'as un rapport avec la reine Élisabeth, puis tout ça. Là, à TVA, tout ça, ça parle contre la reine, tout ça. Fait que les autres, ils disent... Ah, là, là, ça m'intéresse pas, là. Ah, t'es-tu malade? On en a fait d'une. On n'en a pas besoin de nous. Oui, c'est ça, des affaires de la reine. Il y en a quelques rares, là, qui faisaient le lien. Ils disaient, ah, c'est comme, là... T'sais, ça a été intéressé, puis ils faisaient le lien avec Denis Premier. T'sais, il y en a eu, j'en ai vu de ça. Oui, oui. Mais c'est ça, puis à chaque... Ça me prenait un après-midi, j'avais 25 signatures. J'allais là deux fin de semaine. Puis une année, là, j'ai quand même compris. J'ai dit, OK, là... J'étais assuré, j'étais assuré que je ne gagnais pas l'élection. Puis, t'sais, je suis avec quelqu'un aussi. Là, on s'est dit, OK, là, je pense que c'est mieux que... Vous avez eu combien de votes? Ah, vous ne l'avez pas eu, vous vous êtes retiré avant? Non, c'est ça. Moi, d'un fond, puis aussi, quand quelqu'un donne son nom, bien, souvent, la personne ne sera même pas inscrite sur sa liste électorale, ça ne comptera pas. Il va avoir une erreur dans... Ah, bon, oui. Fait que j'ai peut-être ramassé 100 signatures, il y en avait 50 de bonnes, puis là, elle est là toutes les fins de semaine. On s'alignait pour une... T'sais, on n'aurait pas gagné l'élection, là. À moins pour la faire apparaître une fois sur une élection, mais, t'sais, c'était comme pour la forme. T'sais, je me suis dit, bon, OK, on va arrêter. Fait qu'on a failli... J'ai failli me présenter aux élections Paris-Risselles de Jean-Talon, mais je ne l'ai pas fait. Puis là, justement, c'est en prévision des élections qui s'en venaient, là. Il y a des élections qui s'en viennent cet automne. Fait que là, un an d'avance, c'est-à-dire, là, l'automne dernier, dans le fond, je m'étais dit, OK, là, c'est quoi la stratégie, ma stratégie... Ton parti existe toujours. Il est retiré. C'est pas un parti officiel, mais c'est le site Internet, il marche, la chaîne YouTube est encore là. Fait que c'est comme le Parti communiste du Québec, si on veut, il n'est pas officiellement... On ne peut pas présenter personne aux élections, on ne peut pas demander des dons, mais s'il y a des gens qui s'intéressent à ça, ils peuvent y aller, là. C'est ce que j'ai le dit. Ton site Internet de ton parti, c'est quoi, le... C'est www.partiroyaliste.quebec. Tout simplement. Tu as dit le mot Denis Premier? Oui. Ben oui, c'est parce que c'est un gars qui s'est présenté dans le Saguenay pour devenir un roi. Oui, Denis Premier de Lens, c'est le roi émérite de Lens-Saint-Jean, qu'on pourrait dire, là. Oui. Mais reviens à toi, là. Oui, oui. Parce qu'on en a parlé au début de Denis, là. Mais... Oui, c'est ça, excusez, là, je vais continuer. Moi, j'y vais chronologiquement un petit peu, là. On regarde les événements, là, on est rendu proche d'une élection, on n'entend pas parler du tout de ton parti. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir du monde qui te pousse dans le dos en disant, ben, hé, envoie, envoie, on fait quelque chose, là. C'est ça. Là, un an avant, j'ai commencé à préparer l'élection. Là, j'ai dit, c'est quoi la mission du parti? Ça fait que là, j'ai dit, bon, il faut au moins deux idées principales, si on veut. Faire la promotion du royalisme comme système politique, si on veut. Ben, comme idéologie politique qui mènerait à une monarchie parlementaire comme système politique. Et l'autre idée, c'était de trouver officiellement un monarque. Parce que moi, je peux avoir des idées, bon, ben, j'ai jamais, en tant que chef du parti royaliste, officiellement, dire c'est lui, c'est pour lui, c'est lui qu'on va couronner une fois qu'on va être élu. Ça, je ne l'ai jamais dit officiellement. C'est arrivé dans la soirée qu'il y a des noms qui ont sorti, je dis, ah, ça serait peut-être bon ça, faire ça. Mais je n'ai jamais dit, comme chef de parti, dire c'est ça, c'est lui, c'est lui le roi ou c'est elle, la reine. Ça, c'était les deux choses. Trouver officiellement le monarque et faire la promotion de l'idée. Ça fait que là, je me suis dit, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, est-ce que j'ai besoin d'être vraiment... Parce que c'est quelque chose, maintenir un vrai parti politique, un parti politique officiel, la papresse en arrière de ça. Il ne faut pas se le cacher, il n'y avait pas 50 personnes avec moi là-dedans. Ça fait que, tu sais, une année, j'avais l'impression que c'était comme un petit peu un château de cartes. C'était le Parti royale du Québec en voulant dire, ça ne prenait pas grand... Ça tenait, mais pas solide. J'avais peut-être 150 membres au plus. Puis, tu sais, comme je disais, comme j'ai failli dire tantôt, je vais dire, tous les membres fondateurs, ce n'était pas vraiment des royalistes pur et dur, c'était mes collègues de travail. Dans la grande entreprise dans laquelle je travaillais à Rivière-du-Loup, dans le fond, c'était du monde avec qui je travaillais. Je leur disais, j'ai un projet, je voudrais fonder un parti politique, voulez-vous m'encourager? C'est plus pour m'encourager qu'on fait ça. Le collègue, il dit, je t'encourage, je t'aime, c'est beau. Mais tu sais, ce n'était pas des royalistes. Non, c'est ça. Ils n'étaient pas embarqués dans la philosophie. C'est ça. À la base de la partie royale, c'était comme un parti ouvrier, dans le sens que c'était des employés d'usine qui ont dit, on t'encourage, puis c'est beau. Mais quel était ton but, ton leitmotiv? Ça venait d'où, ton idée? C'était-tu toi qui voulait devenir le roi? Non, non. Tu n'as pas une égotripe? Non, moi, mon rôle là-dedans, puis il y a eu un article, celui qui s'intéresse, il y a eu deux articles de journaux sur le Parti royaliste, un à la presse, puis un dans l'Info dimanche de la Rivière-du-Loup, puis le titre dans l'Info dimanche, c'était « Rêver de couronner le monarque du Québec », une affaire comme ça. Moi, c'est comme, je ne peux pas dire que c'est ça mon rêve, mais mon rôle dans l'histoire en tant que chef du Parti royaliste, si, mettons, techniquement, on avait gagné l'élection, on aurait proposé une personnalité, une figure royale au peuple, par référendum, ce n'est pas une élection. Le monarque, le roi ou la reine n'aurait pas fait qu'il n'aurait quitté, ce n'est pas ça. Mais moi, j'aurais dit, bon, en tant que chef du Parti royaliste, j'aurais pu dire, telle personnalité, mais ça me serait, lui, on remplace notre gouverneur par cette personne-là, c'est notre roi ou notre reine, êtes-vous d'accord, oui ou non? Le référendum s'est arrêté là-dessus, oui ou non, êtes-vous d'accord, vous coupez à lui ce point de notre roi ou notre reine, et puis c'est comme ça qu'on aurait fait la souveraineté du Québec de fond. C'est une monarchie démocratique comme en Angleterre, c'est-à-dire que le peuple vote pour son parlement. Monarchie représentative, c'est ça. OK, monarchie représentative. Ça a étudié la science politique? Oui, j'ai lu, bien c'est ma passion, je lis beaucoup, officiellement, je n'ai pas fait d'études officielles là-dedans. Mario Dumont, lui, oui. Non, il étudie en économie, c'est un économiste, Mario Dumont. Bon, il est allé à Concordia, je pense, pour connaître un peu tout ça, les rouages, en tout cas, oui. Bien, tu sais, c'est ça, la politique fondamentale, j'ai beaucoup lu là-dessus, Montesquieu, Machiavel, Tocqueville, c'est-à-dire mes auteurs préférés. Ah oui, Machiavel. J'ai lu, je viens d'aller Grotius, le droit de la guerre et de la paix. OK. Il y a un blog, sur le site du Parti royal du Québec, il y a un blog, les meilleurs textes que j'ai vus dans mes lectures, je les extrais puis j'aimais dans ce blog-là, comme un petit peu, j'appelle ça le blog politique des auteurs défunts. C'est comme si c'était, c'est comme si c'était les auteurs politiques qui sont morts, dans le fond, comme s'ils publiaient des textes sur mon blog, je trouve ça un peu... Oui, c'est bien correct. Oui, c'est un peu de spiritisme, un petit peu. Pas tant que ça. Alors, ton leitmotiv, c'était vraiment de changer toute la façon d'organiser la province de Québec. C'était d'amener la solution, parce que, de la fond... C'est pas qu'on est dans une confédération qu'on n'a pas signée, là, mais... Exact. Mais ça changeait... Ça, c'est une bonne question, le point de vue, on pourrait dire, constitutionnel, constitutionnalisme, là. Oui, c'est important, là. C'est en bac dans quelque chose de gros. Oui, mais... Tu sais, quand même, je pourrais dire ça, là. Ça a quand même été réfléchi, OK? Puis ça bouleversait, oui, mais en même temps, c'était pas nécessairement... C'était pas pour être la fin du Canada. Le Canada aurait pu demeurer, malgré ça, on aurait pu avoir un monarque pour le Québec. Le monarque, mettons, qu'au point de vue légal, il aurait eu le droit de veto, si on veut, sur les lois du Québec, sur le système législatif, parce que, dans le fond, c'est ça, dans les monarchies constitutionnelles ou parlementaires, souvent, tu sais, les lois ont ce qu'on appelle la sanction royale. Ça veut dire, bon, le parlement est élu par le peuple, il vote des lois, mais après ça, t'as comme le... C'est le monarque qui met son saut, il dit que cette loi-là passe, tu sais, fait que, officiellement... Non, 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 encore des rois comme ça. Oui, oui. Le démarque la Norvège, je pense. Ça, puis c'est rare, c'est rare que les monarques sont... Tu sais, ils se mettent contre le parlement, tu sais, c'est arrivé dans l'histoire, mais c'est ça qui fait les grandes histoires politiques humaines aussi, là. Fait que c'est des grands conflits, ça arrive comme ça, dans les systèmes politiques. Et dans ce cas-là, dans le cas, pour revenir à ce que le Parti royaliste proposait, si, mettons, on avait eu un roi ou une reine... Je veux juste dire le mot roi, je ne dirais pas tout le temps ou reine, je ne sais pas, c'est pas à cause que je suis accessibleement. Si, mettons, on avait un roi qui aurait été dans cette situation-là, qui aurait comme sanctionné les lois du Québec, mais rien n'aurait empêché, quand il aurait pris le pouvoir, qu'on garde aussi les lois qui vont avec le système canadien. C'est au fil du temps, on commence avec ça, puis au fil du temps, peut-être, le Parlement québécois aurait pu, pour certaines places, légiférer où est-ce que le Parlement canadien... C'était comme plus le Parlement canadien qui était au-dessus du Parlement québécois. Sauf qu'on aurait parti quand même avec comme cela. Fait que ça aurait donné, au final, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais au final, ça aurait donné ce qu'on appelle le Canada serait devenu une co-suzoranité. Ça veut dire qu'il y a une place où il y a deux monarques régnants. Il y a une place dans le monde, je pense que ça s'appelle la principauté d'Andorre, entre le... C'est en Espagne, pas loin de l'Espagne, en tout cas, il y a deux chefs d'État, à fond, il y a... La France et l'Espagne, oui. Il y a le chef d'État, c'est le chef d'État de la France, qui est un des chefs d'État, puis l'autre, c'est un évêque. Je ne me rappelle plus de quelle région, il faudrait que je regarde, mais vous chercherez ça, Andorre. C'est une co-suzoranité. Dans le fond, le Canada, ça a devenu une co-suzoranité. Pour les territoires outre le Québec, le chef d'État aurait été la reine d'Andre-le-Terre, si on veut, mais pour le Québec, ça aurait été le roi du Québec, mais sauf que les deux systèmes auraient été quand même, les deux systèmes légaux, si on veut dire, les législatifs auraient quand même pu évoluer l'un avec les autres. Ça n'aurait pas été nécessairement la fin du Canada. Ça aurait été comme une tradition, pas une tradition, mais une transition assez longue, puis peut-être dans quelques siècles, vraiment, le système, mettons, criminel du Québec aurait été tout autre. Pas une grosse cassure, sauf que ça... Je comprends. Une adaptation, un agencement, puis c'est ça. Maintenant, avec l'évolution de notre monde, penses-tu que c'est quelque chose de réaliste aujourd'hui, avec plutôt le groupe qui veut faire le nouvel ordre mondial, un gouvernement planétaire mondial, qui gère la planète. D'ailleurs, si on remarque la terre que tenait le monarque, c'est une terre avec une croix sur le dessus. Donc, c'était la chrétienté qui voulait que ce soit la chrétienté qui domine le monde. Maintenant, on ne parle plus de religion, mais on parle quand même d'un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial. et tu arrives, toi, avec quelque chose de complètement, j'allais dire, anachronique, un roi, avec sa cour, et puis, comment ça va marcher dans tout ça. Tu y crois-tu encore aujourd'hui? Oui. Oui, j'y crois, j'y crois, mais plus de pas, j'y crois, mais là, je suis rendu comme à une autre place là-dedans, mais je crois encore que le royalisme, comme le Parti royale le proposait, si on veut que la monarchie parlementaire c'est un excellent système politique, ça, j'y crois encore. Oui. Puis si je me dis, si j'arrête d'y croire, c'est comme d'abdiquer, de dire, on est condamné à devenir une république de bananes, puis je pense que, tu sais, je ne suis pas rendu à abdiquer là-dessus. Fait que c'est sûr, je crois encore... On n'aurait plus de république non plus. On va devenir un État de la planète Terre dirigé par un gouvernement central. Comme beaucoup d'autres planètes dans l'univers, ne sont vraiment pas, comme on a dit il y a quelques semaines avec Judith Therese, une espèce de Catalogne, comment on appelle ça, là? Une courte pointe. Une courte pointe. Avec tous des drapeaux de couleurs différentes, ça fait une belle courte pointe. Et il y en a là-dedans qui ont beaucoup d'égo-trips là-dedans. Tu sais, c'est mon pays, mes affaires, puis le voisin, c'est un étranger, etc. Moi, j'ai... On veut essayer de ramener la famille humaine, terrestre, dans la même maison. On va arrêter de se battre, on va faire des frontières, puis des limites, puis des barrières. On va essayer de rendre fluides les idées, l'économie, et il n'y aura plus de guerre, parce qu'on va tous être entre nous. J'ai un peu... L'idée de la courte pointe, je ne trouve pas ça mauvais, parce que dans le fond, sur la courte pointe, il y a quand même des motifs différents. Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme j'ai parlé de Montesquieu tantôt, je pense qu'il y a beaucoup... Tu sais, les lois des différentes nations dépendent de plein de choses, mais ils découlent en plus grande partie des mœurs. On dit les mœurs ou les mœurs. C'est comment que les gens vivent. Lui, Montesquieu, comment il avait expliqué ça, c'est que le climat avait beaucoup d'influence sur comment les gens vivaient. Et la façon que les gens vivaient, ça l'influait en cesse sur leurs lois. Tu sais, je me dis, vu que le climat... Il n'y a pas juste le climat dans les lois, mais vu que le climat va toujours être un peu différent partout sur la planète, c'est sûr qu'on va tout le temps trouver des gens qui vont vivre de différentes manières. Donc, peut-être, bon, le gouvernement mondial, comment il s'est présenté? Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça peut faire peur de cette idée-là où des fois, ça peut dire, bon, on va tout le temps avoir des valeurs qui vont être super bonnes. Sauf qu'à quelque part, il va tout le temps avoir des différences entre les différences. Comme chaque municipalité a des différents règlements, c'est sûr qu'il va y avoir des lois, d'après moi, il va tout le temps avoir des sortes de lois qui vont être différentes. On ne peut pas, tu sais, comment dire, changer des affaires très profondes chez des peuples de jour au lendemain. À moins d'assassionner une grande partie de la population. Tu sais, par exemple, j'ai travaillé, j'ai resté deux ans en Afrique de l'Ouest, au Mali, qui est un pays musulman, puis tu sais, c'était quand même assez pauvre. Si, mettons, on peut mettre ça sur une échelle, l'indice de développement humain, mais ce n'était pas élevé. Il y a des personnes très gentilles, puis ce n'était pas... Mais tu sais, là-bas, il y avait beaucoup de familles qui étaient en polygamie, mettons, les hommes pouvaient avoir jusqu'à quatre femmes, tout ça. Tu sais, quelqu'un qui arrivait là, un dirigeant qui arrivait du jour au lendemain et qui dit, on met fin à la polygamie ici, il y aurait du monde qui, je veux dire, ça sortirait dans les rues. Fait qu'à moins, à moins d'être vraiment dur, puis méchant, si on veut, mais c'est des affaires qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. D'après moi, si la Terre va marcher uniformément, ça sera peut-être dans un millénaire, je ne sais pas, un millénaire. Non, je ne sais pas. Mille ans. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. C'est ce que tu penses du mouvement actuel sur la planète Terre. On sent qu'il y a des gens qui veulent prendre le contrôle de la Terre puis des humains qui sont tus, évidemment. Tu as entendu parler des Georgia Guidestones. Oui. Bon, il n'y a pas longtemps, on en parlait il y a deux semaines. On a montré que 500 millions de personnes seraient suffisants pour une humanité qui serait en paix, en harmonie. Les ordinateurs, les robots, tout fonctionnerait électroniquement ou presque. Puis de cette façon-là, il y aurait peut-être des gens un peu éparpillés, perdus, dans des petites îles ou des places en forêt. On va les laisser tranquilles tant qu'ils ne dérangent pas l'équilibre de tout le reste. Mais ça ne serait pas la meilleure méthode. La meilleure méthode? Pour avoir une planète en paix, une paix harmonieuse où les gens qui vivent ne sont pas des esclaves puis ils sont servis par des machines. on s'en va vers ça. La question, on peut poser la question puis je sais qu'on pourrait s'aventurer à essayer d'y répondre mais ça peut-être ça ferait partie du club qui rire, je ne sais pas mais je pourrais en arriver à... Ça veut dire que ça ne se dit pas sur YouTube. Je ne sais pas. On avait dit pour en arriver au nombre de la population avec un chiffre de population qu'il y avait sur ces pierres-là. C'était 6-7ème de la population? C'est ça? Ou un 15ème? 14-15ème? On élimine les 7 milliards pour garder les 500 millions. Les 7 milliards 500 millions qu'on est là. Donc on élimine 7 milliards. Il fallait limiter 14... Pour éliminer 14-15ème de la population, ça prend une forme de massacre. On ne peut pas... Non, non. Tu les empêches de se reproduire en partant. Tu viens d'en éliminer. Tu laisses les vieux disparaître parce qu'ils sont malades ou ils sont vieux. Puis en plus, on organise les avortements, on légalise l'avortement, on légalise l'euthanasie. On fait des choses qui font que finalement, ça disparaît de manière, je dirais, naturelle. Ça prend un peu plus de temps qu'une pandémie ou une guerre. Ça prend plus de temps un peu, mais c'est plus naturel, dirait-on. Ça se rend douceur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Que tout ça se fasse en douceur? Ça se fait en douceur, mais on ne peut pas... C'est comme l'anachronique, une monarchie. Mais d'un anachronique, tu sais, pour moi, je considère que... Comment je dirais ça? D'arriver là... On n'a pas la preuve, OK, que... Comment je dirais ça? Je m'en vais à quatre parts, OK? Mais si... OK. Je vais te dire un mot. Anasticlose. Mais on n'a pas... OK, ce ne sera pas long. Parce qu'on n'a pas... On parle de la réduction de la population par stérilisation. C'est bon. C'est quelque chose qui peut arriver. C'est peut-être en train de se faire. OK? Mais ce n'est pas... Si c'est vraiment ça qui se passe, bien là, il faut considérer ça comme un acte de guerre par ceux qui ont fait ça. Parce que ce n'est pas... On ne peut pas... À part de le faire en secret, tu ne peux pas vraiment stériliser des gens, stériliser des enfants du monde et dire, je fais ça pour le bien. Je veux dire, c'est tout le temps les tyrans qui vont faire ça. c'est horrible. C'est horrible. Même si on dit qu'ils font ça pour un gouvernement mondial et tout ça, ça reste quand même... C'est malfaisant. C'est malvaillant. C'est uniment. C'est ça. C'est ça. Bon. Ça fait que... Tu sais, si une année, quelqu'un, on réalise ça... Parce que là, présentement, il s'est passé toutes sortes de choses. Il y a eu des produits qui ont été répandus, tout ça. Je ne vous dirais pas le nom parce qu'on ne peut pas en parler. Mais moi, c'est vrai que... Monsanto avec le round-up. Ce n'est pas ça que je voulais dire comme produit. C'était l'affaire qu'on ne peut pas dire qui commence par la lettre comme le Vatican. Ah, OK. Oui, OK. Là, c'est autre chose. Oui, justement. Je passe ça aux Chemtrails aussi. Ah, c'est ça. Il y a des gens qui disent ça, oui. Ce produit-là auquel je fais référence qu'on sait c'est quoi, qui a été répandu, pour moi, c'est vrai que j'en ai vu qui ont eu des grosses grippes qui ont vraiment plus que normales et qui ont eu ça. Mais tu sais, je n'ai pas vu personne. Il y en a tellement qui ont eu ça. Je n'ai pas encore vu les morts mourir comme ça s'était supposé. Je n'ai pas vu des gens qui ont... j'ai vu des gens tomber enceintes malgré tout, tu sais. C'est ça. Fait que je ne suis pas encore prêt à dire que c'est ça qui s'est passé, tu sais. Mais si ça, ça se passe, on va s'en rendre compte. On va dans notre entourage, on va connaître des gens. Ah, je ne suis plus capable d'avoir de la faim, j'en voudrais. Je suis tout le temps malade puis ça marche. Tu sais, on n'est pas rendu là. Peut-être si on en arrive là, ça serait une autre affaire. Mais si on en arrive là, là, ça va être grave. Tu sais, les gens, naturellement, on a beau trouver les gens dociles, mais j'ai quand même une certaine foi dans la nature humaine. Je ne pense pas que si facilement, là, tout le monde s'en va à un labatoire comme ça, là. Si les gens, tu sais, ils font confiance au gouvernement, c'est à cause qu'ils ne veulent pas voir que le gouvernement peut être malveillant. Mais la journée qu'ils vont le comprendre, ça ne sera pas drôle. Moi, c'est vrai que je vois ça. Ils sont comme encore endormis. Il y en a qui sont encore endormis un peu. Moi, ça fait longtemps que je suis la politique, puis j'ai lu Machiavel justement en début vingtaine. Je sais que c'est de la magouille, puis ce n'est pas des enfreins de cœur qu'il y a là. Il s'adressait à un monarque, d'ailleurs, c'était le prince. Oui, il parlait du prince, c'est ça. Il donnait des recommandations à un prince qui veut garder le pouvoir tout en étant aimé par son peuple parce qu'il les craint. Et plus il se fait craindre, plus le peuple va l'aimer. Autrement dit, plus le monarque durcit la vis, serre la vis contre le peuple, mais le peuple va l'aimer puis il va lui demander d'être plus doux puis d'essayer d'être plus fin puis eux autres, le peuple va essayer d'être plus gentil pour ne pas se faire écraser par un monarque qui serait très terrible. Oui, bien... Ça joue, c'est toujours un jeu d'épreuve de force. C'est ça. Dans Machiavel, qu'est-ce qui exposait Machiavel beaucoup, c'est que souvent, c'est ça, le prince qui était César Borgia, dans son histoire de Machiavel, mais souvent, il mettait comme sur le dos César Catra sur quelqu'un d'autre puis là, il était dur avec la... mettons, il le faisait éventrer sur la place publique, le peuple, il disait, ah, une chance que César Borgia nous a sauvés de lui comme qu'il était méchant puis en plus, il a raché les membres fait qu'il devait le mériter. C'est un peu ça, c'était une autre époque, mais... Une autre époque, là, mais... Non, mais ça marchait. Ouais. Donc, présentement, on parle un petit peu de... Je parlais un petit peu de... Je n'ai pas le temps de dire ça, mais je parlais... Dans le fond, je suis en train d'écrire... On va dire... Je suis en train d'écrire un livre qui est un peu... Parce que dans le fond, je vais réaliser, OK, que si... Tu sais, je vous ai dit tantôt, que si j'avais deux missions, pour le Parti royaliste, faire la promotion du royalisme et trouver un monarque, OK? Mais tôt, tôt dans la démarche, tu sais, une manière, quand j'ai dit, bon, ça va prendre un monarque, au début, tu fais un parti royaliste, tu as dit, je vais finir par avoir un monarque. Mais avant la pandémie, tout ça, j'ai compris que cette démarche-là de trouver un personnage royal pour le Québec était pour amener le Québec peut-être à la souveraineté, mais je m'alignais sur une voie, si on veut, qui risquait d'emmener à la guerre civile, OK? Parce que dans le sens que si on avait trouvé... Je lui avais trouvé un monarque, OK? Mettons, là, il se peut me passer le test ici, quelqu'un a parlé d'Yvon Deschamps, mettons. J'ai dit ça comme ça. C'est toi, Martin? Mettons, Yvon Deschamps, on dit là, c'est Yvon Deschamps, le monarque, OK? Puis là, je dis ça, OK? On dit ça, puis là, le monde... Tu aurais choisi quelqu'un déjà de connu, qui a déjà l'amour du peuple, puis là, c'est lui que tu pousses pour qu'il devienne le monarque, parce qu'il serait... C'est ça. Nous, j'étons... Accepté par le peuple. C'est exact. OK. Ça, c'est à fond, je veux vous dire... C'est maquiavélique, ça, là. Mais non, mais oui, non... Parce que ça ne veut pas dire qu'Yvon Deschamps, il a le goût de faire ça, puis il aurait le goût d'être ça, mais on le prend, parce qu'on a fait un peu la même chose avec François Paradis, mettons, il était un animateur de radio ou André Arthur. On prend des vedettes qui ont déjà un grand auditoire, qui sont quand même aimées par un grand auditoire, puis on leur dit, « En bac, dans mon parti, puis on va te donner une belle place. » Puis là, il est voilà, il est parti pour la gloire. Mais dans le fond, il protège ses poches, un moment donné, il a une pension, parce qu'un mandat, deux mandats... C'est quoi qui est arrivé? Un mandat en plastique. Non, non, c'est un sous-plant. Ah, OK. Un sous-plant qui a cassé. Je pensais qu'on se faisait lancer des roches, parce que, tu sais... Oui, c'est ça. Bien, on parlait d'Yvon Deschamps, dans le fond, ce que je dis souvent pour présenter le projet royaliste pour le Québec, si on veut, je me suis dit, à une autre époque, mettons, à l'époque de René Lévesque, si René Lévesque, à son époque, il parlait de faire la souveraineté du Québec, aurait pris un personnage comme Maurice Richard, puis qui serait parti, puis il aurait rencontré Maurice Richard, il aurait dit, tu sais, on te met à la place du lieutenant-gouverneur, mais à la place de te dire que t'es lieutenant-gouverneur, on dit que t'es le roi. Tu sais, c'est sûr que les gens, d'après moi, auraient pu embarquer là-dedans, puis peut-être le Québec serait déjà souverain à l'hockey, parce que Maurice Richard, les gens sortaient des rues pour se battre à cause qu'il avait été suspendu dans une partie de série. C'est pour dire comment que les gens, ça prend pas grand-chose pour aller chercher le cœur des gens, ça prend juste un personnage, tu sais, qui s'élève, un personnage qui a de la grandeur, si on veut, puis qui était, qui est sûr qu'il avait un grand cœur. C'est sûr que tout le monde qui le connaissait devait dire que c'était un grand bonhomme. Ou Jean Béliot. Oui, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ou peut-être même la comète blonde, qui est décédée. Guy Lafleur. Un héros national. Moi, c'est le même que je le vois. C'est ça. Puis peut-être que ça aurait marché. Puis il serait devenu roi Maurice Richard, puis là, dans le fond, on serait déjà dans une monarchie parlementaire. Ça fait que c'est pas ça qui s'est passé. Ça fait que c'est... C'est étrange la façon dont tu vois ça. C'est ce genre de personnage-là qui... On dirait que c'est une pièce de théâtre que tu essaies d'organiser. J'essaie de... Le meilleur acteur va avoir le rôle le plus important, puis les autres acteurs vont le supporter, puis après ça, le peuple va l'applaudir. La pièce, ça va être extraordinaire. Mais il faut que ça soit... C'est sûr, il faut que ça soit un grand personnage pour... Tu sais, je vois mal... Mais comment je... Pour que ça soit faisable... C'est artificiel. C'est quelqu'un qui joue au hockey, qui pousse une rondelle dans les buts, puis il est bon. Le reste, là, s'occuper des familles pauvres, s'occuper de la traite avec les autres pays, le foreign office, là, qu'on appelle, ou la sécurité, etc. C'est un autre monde que d'aller pousser une rondelle dans les buts. Mais je suis sûr que Maurice Richard, il avait le cœur qui permettait de... qui aurait peut-être permis d'avoir rempli les familles pauvres. Si ce conseiller explique quel traité fait, comment ça va bouleverser les commerçants de telle ville ou telle ville, je suis sûr qu'à quel point ça aurait été le chercher, puis il aurait dit, attends un peu, même si ce n'est pas nécessairement Albert Einstein, l'économie. Lévesque avait Parizeau avec lui, qui était quand même un gars extrêmement solide. Parizeau, c'est lui qui est à l'origine de la Caisse de débrouille et placement du Québec. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose la Caisse de débrouille et placement du Québec? Ben, actuellement, c'est un peu notre fonds de commerce, notre sécurité pour notre vieillesse. Comment il y a des milliards qui se détournent de là à chaque année? Par à des où? Ben, une poche là de la haute finance ou de l'élément à goût. Je veux dire, il y a de l'argent qui sort de là, la Caisse de dépôt. Puis c'est de l'argent, on est tous sur notre paix, il faut qu'on paye la Caisse de dépôt. Ah, c'est ça qui va donner la pression. Mais je veux dire, il y a des scandales qui sont faits là, puis il y en a tout le temps. Puis c'est la Caisse de dépôt qui... Tu sais, la réforme... Je pense qu'avec un monarque, puis il n'y aurait plus de corruption. Bon. Comment que le monarque pourrait... C'est une bonne question. Comment le monarque pourrait arriver puis s'occuper de la corruption? Moi, un pouvoir que dans mon système, j'ai imaginé que je donnais au monarque, c'est le pouvoir de congédier les membres de la fonction publique. Mais ça, il faut que le monarque ait une garde royale aussi, à quelque part. Parce que comment ça marche, ou tu sais, d'un ministère, mettons, là, quelqu'un dit, ah, il y a de la magouille là, il va se faire péter ses tailleurs de chars, ça ne sera pas long. Il faut que la personne qui s'occupe de la corruption ait du monde pour qu'il soit plus fort que la mafia, quelque part, puis les groupes criminels armés, puis qu'ils disent, moi, je peux intervenir là. Puis si je me fais intimider, mais là, tu sais... Oui, mais les groupes criminels armés, ils ne sont pas rien que dans les frontières du pays. Ils voyagent à travers le monde entier, puis tu ne peux pas aller les rattraper quand ils sont rendus dans d'autres continents. Oui, je suis d'accord. Mais quand ils sont dans d'autres continents, au moins, ils ne sont pas chez nous. Oui, mais aujourd'hui, par l'électronique, ils agissent à distance dans les ordinateurs de ton pays, puis ils vont te ruiner tes ordinateurs au point qu'un peu comme le Costa Rica, les ordinateurs du gouvernement du Costa Rica sont... Ils sont tous déglingués. C'est ça. C'est d'où l'importance. Des fois, il faut être capable de se ramener à la base. Malheureusement, des fois... Des papiers, des écrits... Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, si le monde... Là, je ne me rappelle plus j'étais rendu où. C'est sûr qu'à un moment donné, si... Tu nous parlais de ton livre qui s'en venait. Oui, c'est ça. C'est parce que j'avais besoin de dire ça pour dire que je m'en vais. Là, je ne sais pas commencer à me parler de Maurice Richard, mais avant ça, j'étais... Les fous d'artifice. C'est les fous de la ronde, ça? Oui. C'est ça, je me suis rendu compte, si j'étais trouvé... Bon, je recommence. Non, ça ne doit pas être les fous de la ronde, c'est plus proche. Il y a ce qu'il disait. Non. Non, c'est ça, les fous de la ronde, ça te disait. Il fallait trouver le personnage royal. Je recommence là. Mais là, j'ai compris que si... Avant la pandémie, j'ai compris que si le personnage royal était identifié, OK? Mais tout ça, ça risquait d'amener à une guerre civile, OK? Pour quelle raison? Bon, si on trouve la personne que le peuple est prêt à soutenir comme monarque puis prêt à donner la souveraineté, puis comme je te dis, comme je disais, cette personne-là, il a les pouvoirs pour, je sais, faire reculer la corruption puis tout ça, il fallait, à quatre parts, puis vous en avez déjà parlé, il aurait fallu... Il faut protéger cette personne-là. Parce que cette personne-là va y avoir des tentatives d'assassinat probablement sur cette personne-là, OK? Fait que la première chose qu'il aurait fallu faire une fois qu'on aurait trouvé le monarque, ça aurait été d'appeler à sa protection. On aurait dit, bon, telle personne, OK, que ce soit une personne connue ou pas, c'est pas grave, OK? La personne qu'on va avoir trouvé, aussitôt qu'on va l'avoir trouvé, il va falloir le protéger. Ça, ça veut dire qu'il va falloir rassembler des gens armés à l'entour de lui pour qu'il reste en vie. C'est comme au jeu des échecs, quand tu perds ton roi, t'as comme perdu la partie, il faut t'attendre la prochaine génération. La reine au jeu d'échecs. C'est quand tu perds ton roi, tu perds la partie. Oui, tu perds la partie, mais la reine, déjà, là, tu commences à avoir des problèmes pour que tu te remords. C'est ça, je comprends. Fait que si, dans le cas qu'on aurait trouvé un monarque, on aurait rassemblé des gens armés à l'entour de cette personne-là, mais, tu sais, en lisant tout ce que j'ai lu sur la philosophie politique, on ne peut pas garder des gens armés rassemblés très longtemps à rien faire. Fait qu'à un moment donné, ces gens armés-là, ils auraient voulu, il y aurait eu de quoi qui s'est passé, une manifestation qui tourne mal, ils auraient voulu se mêler de quelque chose, comme la future garde royale se serait formée, puis de manière, ils auraient voulu se mêler de quelque chose, puis là, ça aurait fait des bouleversements de nature politique qui peut ressembler à une révolte ou une grosse révolte petite guerre civile, en appelant ça comme vous voulez. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme compris qu'avec le Parti royaliste, sans dire que je risquais, mais si ça avait vraiment abouti à quelque chose, j'aurais passé proche d'une guerre civile parce que, je me suis rendu compte, les médias, ils protègent les partis qui sont là, mais ça n'aurait pas nécessairement passé démocratiquement l'affaire. Ça aurait été étouffé, on aurait tourné ça en ridicule, tout ça. Ça fait depuis que le Parti est fondé que je pense à l'idée de la guerre civile, qui est possible d'être adonné à cette affaire-là. Le livre que je suis en train d'écrire, ça va s'appeler « Une franche poignée de main d'une guerre civile, mémoire politique de l'ancien chef du Parti royaliste du Québec. » « Une franche poignée de main d'une guerre civile » dans le sens que si j'avais rencontré le Montagnac, on serait échangé une vraie poignée de main, une franche poignée de main, bien là, ça aurait pu, par le jeu des dominos, ça aurait pu dégénérer en guerre civile. Donc, c'est ça. Fait que je me lance là-dedans. Amener à une destruction ou à une révolution, c'est facile. Amener à une paix, une harmonie durable, c'est une autre paire de marche. Là, tu as lancé une phrase, à un moment donné, en disant, les gars qui sont armés pour protéger le monarque et éviter qu'on le suit, ces gens-là, ils ne peuvent pas les bras croisés à attendre parce qu'ils vont devenir cinglés. Bien, c'est exactement le principe des militaires aussi. L'armée qu'on a, les gars qui s'engagent dans l'armée, bien, il faut qu'il y ait une guerre en quelque part. S'il n'y a pas de guerre nulle part, bien, ils pourrissent sur place puis ils ne savent plus quoi faire puis ils ne sauront plus comment se battre parce qu'ils n'ont pas besoin. Ce n'est pas rien qu'un entraînement artificiel qui leur donne vraiment la compétence. Il faut peut-être être dans le terrain. C'est ça. Bien oui, mais tu te rends compte que... Il y a gros des... Dans l'histoire, ça, je l'ai écrit déjà dans mon livre. Tu sais, quand Jules César a pris Rome et quand il est revenu de la Gaule ou quand Romwell a pris le Parlement à l'Angleterre dans les années 1600, mais c'était avec une armée qu'il avait fini de se battre. Quand ton armée, elle ne fait plus rien puis il y en a beaucoup Donald Trump qui disent « Ah, c'est un grand pacifique, il arrête les guerres et il ramène tous les soldats. » Tu sais, si Trump avait été réélu, peut-être... Qu'est-ce qui se met Donald Trump à ramener... Je ne dis pas qu'il faut que les États-Unis restent tout le temps en guerre, mais un empire qui est militaire, on ne peut pas le faire de devenir non-militaire du jour au lendemain. C'est à cause des risques. Tu te ramener tes soldats au pays, maintenant, il va se passer de quoi. Si Trump avait été réélu, je ne dis pas qu'il y aurait eu une guerre civile, mais ça pouvait regarder pour ça. Alors, tu étais, semble-t-il, assez tout seul dans ton projet. Tu n'avais pas des stratèges. J'avais des conseillers. Tu n'avais pas des politologues. Tu n'avais pas des économistes ou un économiste de renom, quelque chose comme ça. Là, on a Duhem qui se présente. Qu'est-ce que tu penses de ce gars-là qui arrive de nulle part, un peu comme un poids lièvre au fédéral? C'est lui qui écrivait les discours de Gilles Duceppe, Éric Duhem. Oui, tu pourrais reprendre ce que Gilles Duhem vient de dire. Éric Duhem, c'est celui qui écrivait les discours de Gilles Duceppe. Parce qu'effectivement, la parole, le verbe, la langue de feu, comme je dis, c'est précieux, c'est la façon de replacer les esprits. L'esprit, là, ça pense. Et pour être capable de penser correctement, il faut que tu sois inspiré. Puis si tu n'es pas bien inspiré, c'est inutile. On est dans une terre absolument aride. Je suis vraiment d'accord avec vous. Alors, ça prend absolument quelqu'un qui va inspirer, mais pas rien parce qu'il fait des buts puis qu'il gagne une coupe Stanley à tous les gens. Ça prend quelqu'un qui a du génie. Et le génie, il faut qu'il sorte de la bouteille, comme on dit. Et s'il n'y a pas de génie, c'est de la magie, ça. Le génie, magie, c'est très proche. Oui, je me souviens tellement quand vous dites ça. Alors, quand tu te lances en politique, c'est comme moi qu'il y a beaucoup d'occultes, de choses cachées. Oui. Et on utilise le mot occulte beaucoup pour les sciences occultes. Et là, c'est la magie puis souvent, la magie noire. Et c'est pour ça que ça revient dans la corruption puis ça revient avec Satan puis ça revient avec des dominants puis des fous au pouvoir puis plus ils sont fous, plus ils peuvent réussir. C'est ça qui est incroyable. Parce que les gens calment, les gens qui ne sont pas dans cette mouvance-là n'ont pas d'intérêt à jouer dans ça. Ils laissent faire les choses tant que ça ne les touche pas personnellement. Là, on est en train de les toucher dans leur âme, dans leur corps personnellement en introduisant à travers leur peau des choses signifiantes. Ce n'est pas insignifiant. Et qui se rebelle? Personne. Parce qu'ils sont endoctrinés, ils sont engourdis, ils sont amoindris. Et tu penses faire un peuple avec ça? Bien non. Ce peuple-là s'est levé quand Maurice Richard était suspendu durant la partie. On est en 1956. à une époque où on était encore très, très conscient parce que c'est sûr que quand il avait été interdit de jouer dans la Coupe Stanley alors que c'était notre champion contreur pour les Européens qui ne savent pas c'est qui Maurice Richard c'est comme je ne sais pas où moi Messi entre autres un joueur hyper bon et ça, ça permettait de rassembler la force de l'équipe qu'on appelait Canadien de Montréal puis là quand il s'est fait dire par Campbell tu vas rester en pénitence parce que vous avez fait telle action ils ne l'ont jamais accepté le peuple s'est révolté donc ça prendrait un geste d'une injustice flagrante pour que le peuple se réveille peut-être peut-être là exactement je ne peux pas dire je ne sais pas moi j'ai une idée le monde a changé depuis 1956 ça ne prend pas parce que c'est ça qui est dans qu'est-ce qui vu que j'ai eu vous parliez de génie c'est rare que je parle de ça mais je me dis bon je peux bien en parler avec les chars de lente il faut en parler de génie moi dans le fond ce que je dis je n'ai pas dit souvent j'ai l'impression qu'il y a génie dans ma bibliothèque l'inspiration pour la politique ça ne ferait pas 15 ans que je serais là-dessus si je n'avais pas de quoi de magique dans ma vie dans mes livres dans mes bibliothèques et tout ça vous parlez d'Éric Duvent Mario Dubon bon là qu'est-ce que tu fais dans ta vie présentement moi je suis en train de devenir magique peut-être que je vais être constamment en essai je suis en période estivale je suis un enseignant au secondaire j'enseigne au secondaire j'ai comme lâché l'ingénierie et en vertu de mon bac en ingénierie je peux aller enseigner des sciences et technologie si je fais une maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire c'est ça que je suis en train de faire la session passée j'ai enseigné sciences et technologie aussi mathématiques donc là ça va recommencer cet automne on peut dire que je suis dans la période l'estivale donc tu as un cerveau organisé c'est ce que je comprends oui oui ben oui c'est ça c'est ça c'est pas peace and love on en fume du bon tu es capable de raisonner de structurer des travaux ben vous verrez je suis pas traduit au quart de mon livre je ne sais pas c'est quand je vais l'avoir terminé parce qu'il ne faut pas trop forcer ces choses-là j'essaie d'en écrire à chaque jour mais oui c'est quelque chose qui est c'est oui moi là je t'ai barouetté depuis le début de notre entretien c'est structuré mais il y a du génie là-dedans M. Léane je vous le dis il y a du génie oui ben c'est ça j'aurais pu te laisser la parole pour te dire fonce épate-nous je suis un habitué d'écouter votre émission à chaque semaine puis monsieur j'aime bien les passages de M. Jean de Flore vous évoquez lui il est calme il est doux la fameuse connexion quand vous dites êtes-vous connecté ces affaires-là connecté avec le monde immatériel mettons moi c'est moi je le comprends oui c'est bien bon ok on a des guides spirituels des guides immatériels peu importe comment qu'on peut appeler ça mais à quatre parts il faut suivre je ne dis pas que je suis entièrement je ne sais pas si je peux dire que je suis entièrement soumis à ça mais tu sais j'ai comme choisi étant donné ce que j'ai vu de ce monde-là j'oriente un peu ma vie un petit peu à fonction de ça de quel monde tu parles le monde immatériel les connexions que je peux avoir avec l'intuition oui c'est par l'intuition des fois que ça va passer les signes qu'on peut recevoir c'est passé tellement d'affaires merveilleuses miraculeuses dans ma vie je pourrais dire je suis comme obligé de croire à ça puis je suis quelqu'un oui j'ai un chapitre consacré à ça puis je suis aussi je suis quelqu'un de très chanceux dans la vie fait que je me dis bon un va avec l'autre si je respecte ce qu'on me demande de faire tu sais je vais moi il y a quelque chose qui est particulier dans ma personne que je trouve à chaque fois dans une situation de conflit qui va avoir un conflit que je vais avoir je ne suis pas quelqu'un vraiment à te chicaner tout ça mais quand il y a des affaires des conflits qui se passent toutes sortes d'affaires j'achète une auto il se passe des rénovations tout ça mais c'est comme si je sortais tout le temps gagnant de ces conflits là puis tu sais sans me fâcher nécessairement il y a tout le temps des circonstances extraordinaires qui fait ok ça a marché bon c'est-tu juste à cause que j'ai un esprit rationnel c'est-tu à cause que je serais intelligent puis là je vois les affaires d'avant je ne sais pas j'ai l'impression que c'est quand même spécial ces affaires-là bon étant donné cette chance que j'ai là de la vie en général puis je ne suis vraiment pas à la plaindre j'ai eu plein de belles expériences puis cette magie-là qu'il y a dans ma vie peut-être un an ou deux j'ai comme eu des confirmations qui se passaient vraiment des affaires qui pouvaient se passer des affaires spéciales dans ma vie fait que une des choses que je peux appeler ça des actes spirituels je ne sais pas qu'on me demande c'est toujours d'être humble avec ce qu'on m'a si je peux appeler ça des dons un pouvoir je ne sais pas toujours être humble par rapport à ça parce que c'est comme ça c'est comme ça je n'ai pas à forcer rien tu sais puis c'est pour ça que quand vous me dites de foncer défoncer c'est comme s'il fallait je me vendre non je ne peux pas faire ça c'est pas comme ça ça va prendre du temps peut-être mon affaire va prendre du temps c'est évident que je parlais d'un obstacle qu'il faut enlever du chemin tu fonces tu l'enfonces et tu le défonces et ça on est dans une situation planétaire mondiale d'urgence actuellement et si on ne le fait pas on reste prisonné dans le fond du Titanic si on n'est pas capable de foncer dans la barrière dans les barrières qui étaient juste attachées par un petit cadenas puis la gang de monde qu'on est là on fonce dedans à un moment donné des barrières vont casser on passe dans le corridor on monte les escaliers on arrive dans une chaloupe de sauvetage puis on se pousse ça dépend de ton signe astrologique de comment tu défonces c'est ça mais quand tu es leader tu es leader ou tu ne le dis pas si tu es suiveux tu es un suiveux mais tu n'es pas leader mais pour partir un parti politique il faut que tu sois simplement leader pour partir un parti politique il faut que tu sois leader oui bien vous voulez dire que je suis leader je suis un genre de leader je ne sais pas si tu l'es je vais vous dire que quand on enseigne devant une trentaine d'adolescents on n'a pas le choix de sortir des qualités leader il faut que ça sorte sinon je l'ai été pendant 8 ans au secondaire je suis mort d'une dépression après 6 ans 6 ans c'est beaucoup on en a une de fait mais tu sais on s'améliore de jour en jour dans le bas de la ville de Montréal ok c'était quand même pas l'endroit chéri par les grosses fortunes c'était des gens qui étaient dans prostitution dans la drogue dans les coups dans les vols de bijouterie qui se font pogner parce que quand ils arrivent pour sortir ils ont trop de bijoux dans les poches ils ne passent plus dans la petite fenêtre qu'ils ont rentré dans la bijouterie non mais pour expliquer que oui j'ai connu l'autre côté de la médaille de l'humanité maintenant j'en ai connu une autre aussi qui est dans le domaine de la corruption de la finance de jouer sur des choses et de coincer des gens comme on coince des poissons on les amène dans un entonnoir puis à un moment donné ils ne peuvent pas s'en sortir ils vont être pognés comme la PSU qu'il faut que les gens remboursent qui était facilement accessible après ça prenez la fin que vous voulez ils n'ont pas mis ça de côté quand on dit on va laisser monter la moisson à maturité pour séparer des bons des mauvais on leur donne la chance de montrer qu'ils sont mauvais ou on leur donne la chance de montrer qu'ils sont bons mais pour ça il y en a beaucoup d'occasions pour montrer qu'ils sont mauvais habituellement ils sont plus rusés c'est moins visible il faut leur tenter des pièges comme la PCU on leur donne accès à la PCU vous le voulez mais il y a des raisons puis si ça répond pas aux raisons vous allez être obligés de les rembourser mais ça on ne le disait pas souvent puis à un moment donné on leur dit il y en a plein qui ont été recherchés puis qui n'avaient pas droit maintenant ils vont tous être pognés mais on sait qu'en plus qu'on les pogne on les met sur une blacklist en disant ça c'est des mauvais dans la société c'est des gens qui vont profiter ils veulent nettoyer la planète ils vont la nettoyer totale c'est des fois pas agréable parce que c'est l'eau de javel qui passe par là mais ça nettoie si merci si si vous refonce défonce refonce refonce défonce vous vouliez dire ça par rapport à l'analogie de la fête avec la cittanique je ne peux pas revenir au sujet de mon livre qui est l'histoire de la guerre civile comment j'aurais pu faire mais j'ai aussi elle s'en vient la guerre civile de toute façon mais comment je pourrais dire par quelque chose que je trouve extraordinaire c'est que j'explique aussi comment on pourrait gagner cette guerre civile c'est ça les buts du livre un peu comment on peut la gagner qui va la gagner bon là c'est le temps de parler de l'anacitlose vas-y vas-y vous m'avez amené là-dessus on en avait parlé la semaine dernière c'est ça qui va gagner la guerre civile on est rendu où dans le grand cycle dans le grand cycle de la politique humaine si on peut dire il y a un concept dans la Grèce antique ça remonte sûrement à une époque immémoriale ou des temps immémoriaux il y a eu une référence à ça dans la république de Platon l'auteur qui a écrit ça l'anacitlose exactement c'est pas libre pas libre ok puis peut-être là ça avait été réfléchi avant ça pas libre mais pas libre oui P-O-L-Y-V-E c'est ça oui puis dans le fond la théorie de ça c'est que bon c'est en philosophie politique classique si on veut il y a comme toutes les trois forces qui constituent un état il y a des il y a le pouvoir monarchique si on veut qui est comme la dernière personne qui prend la décision qui peut dire c'est comme la souveraineté c'est lui qui décide de la guerre ou pas le vote est-il bon est-il pas bon le principe monarchique il y a tout le temps dans un état il y a tout le temps des puissants qui est le principe aristocratique si on veut dire puis il y a tout le temps des gens qui sont communs qui se rejoignent parce qu'ils ont tout de quoi en commun qui sont ni des grands ni le monarque c'est on appelle ça le peuple ok bon fait que là c'est comme la théorie de l'anacitlose c'est que c'est comme un cycle qui se succède entre une manière c'est comme le pouvoir monarchique qui prédomine une manière ce pouvoir monarchique là après des générations à force de se passer la couronne d'héritier en héritier on peut dire que ce pouvoir là se corrompt c'est plus un monarque qu'on a c'est un tyran c'est quelqu'un qui naît puis qui sait de naissance qu'il va dominer donc il ne développe pas ses vertus il n'a pas de qualité peu importe puis là une manière on a vraiment le pire fait que là c'est un tyran on a le pouvoir monarchique qui est rendu corrompu fait que là ce qui arrive dans ce temps là c'est qu'il est puissant de l'état ou du système en question c'est d'essayer de se liguer pour dire on va faire tomber le tyran puis qu'est-ce qu'on va implanter ça va être mieux ça va être plus aller chercher le bien commun que ce qu'il y avait avec le principe monarchique là on tombe dans le principe aristocratique ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de roi du tout parce qu'on l'a vu en Angleterre dans le fond quand l'histoire de l'Angleterre on voudrait résumer ça en une phrase c'est de faire passer le pouvoir du monarque c'est de faire diminuer le pouvoir du monarque c'est encore une monarchie en Angleterre mais ce n'est plus le monarque qui décide de tout comme dans les années 700 ou 800 il peut y avoir encore une monarchie parlementaire mais ce n'est plus nécessairement le pouvoir monarchique qui prédomine ça va bien les aristocrates ont pris le pouvoir jusqu'à temps que cette caste-là d'aristocrates s'éloignent du bien commun par leurs décisions par leurs agissements puis là ça devient comme ce qu'on appelle une oligarchie c'est le pouvoir aristocratique qui est corrompu qui fait des choses qui prennent les décisions qui manipulent les lois il peut faire semblant que c'est pour l'intérêt commun mais c'est tout le temps pour leur intérêt à quatre parts ça c'est le pouvoir aristocratique qui est corrompu parce que quand c'était aristocratique c'était quand même bien ouais c'est ça parce que pourquoi c'est comme quand ils sont libérés du tyran c'est sûr qu'ils étaient bien par rapport aux tyrans mais maintenant il n'y a plus de tyrans puis il reste juste les descendants des aristocrates qui les autres ne savent plus pourquoi ils sont là puis ils veulent juste profiter de leur situation donc ça ça devient des oligarques ensuite quand l'aristocratie est corrompue c'est-à-dire quand c'est les oligarques qui mènent mais là après ça c'est au tour du peuple de se soulever contre parce que les oligarques ou les aristocrates qui ont rompu sont toujours en minorité par rapport au peuple c'est juste le peuple qui pas juste le peuple mais le peuple peut toujours les faire tomber ok s'ils se réveillent fait qu'après l'aristocratie c'est comme la forme où le peuple domine la forme qui aime bien on appelle ça la démocratie c'est la démocratie qui arrive après l'oligarchie puis une manière bon après ça la démocratie c'est que les mondes sont impliqués dans les décisions tout ça jusqu'à temps si on veut que les institutions soient plus respectées que là c'est vraiment n'importe qui peut voter pour n'importe quoi on se fout un petit peu des règles ça devient l'anarchie ok puis une fois que l'anarchie est installée ou quand le pouvoir démocratique est corrompu si on veut bien là on dit ça prend il faut remettre le pouvoir dans les mains de quelqu'un et là on retombe au pouvoir monarchique on cherche un bon monarch qui va remettre de l'ordre des choses et le cycle recommence fait qu'on a tout le temps une force une des trois constituantes fondamentales d'un état qui a son côté bénéfique corrompu bénéfique, corrompu bénéfique, corrompu et c'est ça le nazis de l'autre il y a six étapes et selon moi c'est là-dessus on a discuté ce même passé on n'était pas tout à fait d'accord selon moi on est la fin de l'oligarchie présentement oui il y a de la démocratie mais il va tout le temps avoir un petit peu de démocratie il va tout le temps avoir un peuple qui va revendiquer des choses mais présentement ce que j'ai l'impression c'est qu'il y a comme une classe politique si on veut qui est très qui n'est pas beaucoup puis qui siphonne les ressources de l'état pour s'enrichir ils font semblant que c'est le peuple qui a voulu ça parce que les élections mais c'est pas on est vraiment loin il y a beaucoup on est capable aisément d'imaginer une démocratie qui serait meilleure qui serait plus véritable seulement on s'en va vers la démocratie fait que pour toujours c'est pas le temps d'arriver avec ta monarchie oui c'est le temps parce que comme que comme que les aristocrates pour enlever le pouvoir au monarque en Angleterre ils sont servis du peuple ils sont arrivés avec le Bill of Rights des années 1600 tout ça ils ont dit regarde le monarque peut faire ci pis ça on arrive avec ça c'est pour enlever des pouvoirs au monarque les aristocrates sont corrects mais ils se servent du peuple le Commonwealth c'est quoi ? ouais je pense la Magna Carta c'est dans ces époques-là je pense que la Magna Carta c'était un petit peu avant mais dans ces époques-là c'est ça là on s'est servi du peuple l'aristocratie s'est servi du peuple pour enlever le pouvoir au monarque mais comme que là l'oligarchie pour passer à la démocratie le peuple a besoin d'un monarque pour enlever le pouvoir à l'oligarchie fait que c'est comme ça je le vois pis tu sais des fois moi quand je jasais comme ça que c'était quoi le futur de la monarchie au Québec si ça marchait moi je me dis peut-être à un moment donné ça va finir qu'on a juste besoin d'une d'un règne c'est comme un inter-règne entre l'oligarchie et la démocratie on a un monarque qui arrive après ça le système il finit bien fait que la couronne on la met d'un musée pis on dit pis elle nous a permis de se libérer des tyrans ouais c'est ça pis tu sais c'est comme là tu sais la Sainte-Franelle ouais c'est ça au Forum on achète deux trois bancs du Forum pis on regarde ça précieusement à taverne fait que là j'ai expliqué la nassite-lose pour répondre à votre question c'est qui tu sais versus qu'est-ce que c'est c'est ça ben fait que considérant que si on veut l'ennemi je peux dire que quand il faut attention peut-être ça va se ramasser dans le club qui reste ça mais c'est quoi contre quoi qu'il faut se battre tu sais on est quand même chanceux qu'il n'y a pas d'armée à part de l'armée canadienne dans le fond au Québec comment on est placé il n'y a pas d'armée au Québec mettons qu'on dit c'est la classe politique québécoise les tyrans mettons qu'on dit ça il n'y a pas vraiment d'armée ils ont des policiers mais parmi les policiers il y a beaucoup de policiers qui ont des armes libres je veux dire ils n'iront pas nécessairement se faire tuer pour leur paix il y a ça ça fait que l'idée dans le fond sauf qu'on est au sud il y a l'armée américaine on ne peut pas vraiment faire un mouvement comme on l'a vu dans la révolte mais on l'a vu je n'étais pas là mais que j'ai lu sur la révolte des patriotes des années 1800 on ne peut pas ça se peut qu'il y a un soulèvement populaire qu'on se fasse écraser mais les conditions pour ne pas être écrasé c'est que ça prend là je dis ça je ne sais pas si j'en dis trop mais tu vois dire puis ça veut dire que s'il y a il y a comme deux affaires il y a comme géopolitiquement il y a deux affaires qu'il faut qu'il faut faire attention au sud la frontière sud l'armée la plus puissante au monde on ne peut pas vraiment faire de quoi sans leur consentement sans dire leur volonté on n'a pas besoin de leur volonté mais on a besoin de leur consentement puis l'armée canadienne qui elle peut écraser même si l'armée canadienne ce n'est pas la plus forte armée au monde l'armée canadienne pourrait écraser une révolte au Canada donc il faut on ne peut pas penser gagner une guerre civile au Québec sans ces deux sans dire appui mais sans que ces deux entités-là qui est l'armée du sud et l'armée du Canada nous laissent aller il faudrait d'abord que tu t'entendes avec la classe dominante qui veut le nouvel ordre mondial et tu as vu la révolte des truckers des camionneurs à Ottawa ils ont été complètement écrasés au moment où ils ont fait intervenir l'armée internationale qui est arrivée à Hoplund un aéroport pas loin d'Ottawa des avions blancs complètement blancs avec un gros UN noir de destinée dessus les gars sortaient de là ne parlent pas ni anglais ni français ils ont des vêtements complètement anonymes noirs avec des casques un petit peu à la manière de Dog Raider puis toute son armée mais pas en blanc mais en noir et eux autres quand ils sont arrivés sur les terrains où il y avait les truckers ils faisaient by the book les ordres qui recevaient dans une langue étrangère que les gens ne pouvaient pas comprendre ils pouvaient les insulter ils pouvaient leur dire ce qu'ils voulaient les soldats qui étaient là ne comprenaient pas ce que les gens disaient en français mais ils faisaient par exemple ce qu'ils entendaient dans leurs écouteurs pour dire vous avancez encore 5 pas ils avançaient 5 pas on les a vus on les a vraiment vus mais on n'en a jamais parlé on n'a jamais expliqué ça ça se continue évidemment dans le club créé à l'adresse orandia.ca et pour nos abonnés du mois de septembre il y a donc ce prolongement à cette rencontre avec Samuel le jeune visionnaire du politique pour le Québec on peut voir qu'on a encore beaucoup d'alternatives de disponibles au Québec et aussi dans le club créé du mois de septembre deux heures avec Mado Sauvé qui sont déjà disponibles sur le thème les conspirateurs de l'univers ne manquez surtout pas la période de questions dans la deuxième partie et nous avons déjà abordé beaucoup de sujets d'actualité écoutez bien M. Louis Leferre en 1984 c'est paragouvernemental c'est des organismes mondiaux internationaux paraglobaux et paragouvernemental présentement maintenant il y en a un qui est secret c'est l'institut M que j'appelle qui est au point de vue politique des programmes politiques et de l'acheminement politique du monde présentement qui conseille les principaux chocs d'État merci d'être abonné au Club Créé et un pouce par en haut toujours très apprécié de la part de toute notre équipe à bientôt et au plaisir à bientôt